Bonjour à tous, Viany sur BES TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour commencer cette vidéo, je vous partage les messages alarmants que Sarah Frézou a publiés il y a deux jours. Il s'agit d'un message d'adieu, elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle explique qu'elle n'y arrive plus, qu'elle est dégoûtée de cette vie. Heureusement, ses amis et sa famille se sont tout de suite alarmés et l'ont sauvée du pire. Je vous laisse lire les messages qu'elle a publiés. Voilà, donc bien évidemment les internautes ont tout de suite réagi à ces messages. Beaucoup de personnes pensent que Sarah aurait publié ces messages alarmants pour récupérer son mari Mehdi qui l'aurait quitté. Je vous partage quelques tweets, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, Sarah se fait beaucoup critiquer suite à ces messages. Maintenant, je vous partage la story de Kim Glow qui est en ce moment en vacances à Dubaï avec son chéri. Elle n'apprécie pas ses vacances puisqu'elle a perdu sa chienne Chanel il y a quelques jours et depuis, elle n'arrête pas de pleurer. En pleurs, elle explique qu'elle a l'impression d'avoir perdu un enfant et que c'est trop difficile. Je vous laisse avec sa story. Je ne vous l'ai pas dit tout de suite parce que je n'arrivais pas. Mais Chanel, elle est décédée il y a quelques jours. J'arrivais pas à snapper, rien et pourtant, il va bien falloir que je reprenne les snaps. Elle me manque tellement. C'est horrible. On sait que ça fait mal. On se dit, c'est normal, on perd un animal, ça fait mal. Mais à ce point, je vous jure, c'est comme si je perdais un enfant en fait. C'est mes tripes, c'est mon bébé. Je n'arrive pas, c'est trop dur. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et ceux qui disent, c'est juste un chien, elle exagère. Non, mais alors taisez-vous, ce n'est pas du tout juste un chien, c'était mon bébé. C'était mon bébé. J'explique à mes abonnés parce qu'ils n'ont pas suivi. Je ne snappe pas, je ne dis rien. Ensuite, on avait un voyage de programmé à Dubaï. Alors, pas du tout le bon moment. Mais alors, pas du tout. Et le problème, c'est qu'on avait payé, enfin j'avais payé l'hôtel, l'avion et tout. Et comme il me dit mon chéri, il me dit, de toute façon, là, elle ne va pas revenir. On lui a fait une jolie tombe, on l'a enterré dans le jardin. Et c'est vrai que je reste dans mon lit à morfondre ou que j'aille au voyage que j'avais fait. Honnêtement, ça n'empêche pas que dès que je suis dans la chambre d'hôtel, je m'effondre. J'essaye de prendre un peu sur moi la journée pour ne pas lui gâcher son séjour. Ça aussi. J'essaye de ne pas lui gâcher son séjour, mais c'est H24, elle est là, j'ouvre les yeux, je pense à elle. Je ferme les yeux, je pense à elle. Et je me dis comment on reprend une vie normale après une souffrance pareille. Et je pense qu'honnêtement, je ne vais jamais guérir, je vais juste apprendre à vivre avec cette douleur. Mais je ne vais pas guérir, je ne pouvais pas guérir. On ne peut pas guérir de cette douleur. On l'apprend juste à la supporter. Je ne l'oublierai jamais. Je vais vous montrer, on lui a fait une trop belle tombe. On lui a fait un beau petit cercle. Elle est entre deux petits genres de palmiers, là. Je vais vous montrer. C'est trop dur. Bonjour, c'est affreux, c'est affreux.